... Nos prochains, je prends l'avis d'entrepreneur comme un challenge et donc j'imagine que le plus gros, ça sera le suivant. Le voyage, le fait de bouger dans différents pays. J'ai grandi au Maroc, j'ai fait ma première partie professionnelle en Algérie. Après, c'était l'Allemagne, l'Angleterre et enfin la France. Perseverance, résilience, c'est être proche des gens. C'est un métier où on va à la rencontre de personnes qu'on ne connaît pas. Il faut savoir ouvrir le dialogue et être très proche pour pouvoir répondre à leurs besoins. Principalement l'écoute, on est en direct avec des clients particuliers et professionnels. On rentre dans leurs besoins, dans leur intimité, donc il faut les écouter. Et ensuite, l'organisation pour mettre tout ça ensemble et puis pour réussir à gérer un projet puisqu'on est finalement des gestionnaires de projets. Est-ce que ça va coûter cher ? Ou est-ce que ça va rentrer dans mon budget ? Ça n'a rien à voir avec mon métier, mais c'est plutôt mes origines. On prend toujours pour un martiniqué, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Alors, j'accompagne les particuliers et les professionnels dans leurs projets d'aménagement intérieur jusqu'à la réalisation finale de celui-ci. Ma grand-mère, je dirais, je m'occupe de ta retraite, tu vas être sereine. Et tout ce qui est médical, on va trouver les bonnes solutions et on va faire en sorte pour qu'il y ait moins de soucis sur tes contrats. Le fait de s'approcher des gens qui sont complètement étrangers et qui ont leurs propres soucis et arriver à la fin à trouver un terrain de compromis et les accompagner dans le temps. Les démarrages de projets, je trouve ça excitant parce qu'on a l'esprit qui peut partir dans tous les sens. C'est là qu'on a l'imagination au maximum, que l'on fait des recherches. Au tout début, on est dans l'imaginaire et donc on a du temps, on prend du temps pour ça. Et puisqu'à la fin, on est justement dans le concret, donc plus dans les chiffres, dans la mise en forme. Et puis, à toute fin, quand on voit le résultat final, qui correspond, si tout va bien, à ce qu'on a imaginé au tout début. Je peux en dire, il y a un truc avec égard à la fin ? Je trouve que j'ai hyper chaud. J'espère qu'il y a le sang, parce que sinon je vais en prendre par cœur. Sous-titrage Société Radio-Canada